L'incident s'est produit dans la zone intermédiaire entre les Sarah et Malili, précisément au village d'Oumanga. Un gros arbre du Mayombe, voisin immédiat de la route nationale numéro 1, n'a pas pu contenir la pression du vent sous l'orage de ce samedi 9 novembre. Bilan, aucun dégâts matériels et humains. Cependant, les usagers de la route ont accusé une énorme perte du temps. Quand il y a de l'orage, il doit y avoir des véhicules de patrouille. Donc les armes peuvent tomber n'importe comment. Vous voyez l'impact sur cause. Il y a des passagers qui sont dans les dus, mais vous ne savez pas le motif de voyage de tout un chacun. Il y a des gens qui vont pour payer les ordonnances. Vous voyez le temps où nous passons. Je serai à Point Noir à 14h, j'aurai réglé une situation et je serai rentré. Alors, une telle situation qui peut nous plonger jusqu'à passer la nuit ici. Alors, voyez-vous même, quels sont les dégâts ? Ça nous cause de l'érection. C'est un manque à gagner pour nous. Je suis chauffeur, chauffeur citel. Deux heures après l'érection de cette barricade naturelle, les agents de la Congolaise de route sont arrivés, mains nues, pour faire le constat. Les Chinois sont venus pour filmer. Ils ont mis de quoi qu'au matériel ? Ils ont mis du matériel de dépannage. Là, on nous a tout bloqué et on ne peut même pas passer. Ceux qui s'occupent de leur soutien routier, ils doivent avoir vraiment des communications. Et lorsqu'il y a des dégâts comme ça, ils peuvent être rapidement à joie pour pouvoir venir dégager les routes. C'est pénible. Au moment où il y a quand même la Congolaise de route qui est là, qui pouvait moins se plier de temps en temps pour contrôler moins la voie. Devant ce manque d'efficacité de l'unité de patrouille de la Congolaise des routes, conducteurs, passagers des bus et villageois ont dû se débrouiller pour dégager une partie de l'obstacle. Cet incident met en relief l'urgence d'une vraie politique en matière d'entretien sur l'ensemble du réseau routier congolais.